Et nous sommes actuellement enregistrés, donc nous allons commencer. Encore une fois, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence liée au projet Lieux de mémoire, qui aura pour objectif et pour thématique de discuter les enjeux mémoriaux en Europe centrale et orientale. Alors, il y a quelques jours, nous avons déjà organisé une conférence Lieux de mémoire sur les mémoires dites oubliées, avec des intervenantes qui ont notamment parlé de certains événements en Afrique, mais également en Europe. Mais là, l'idée, c'était aussi de se focaliser sur le continent européen, parce que d'une part, tous les continents dans le monde sont concernés par des enjeux mémoriaux très divers, mais également, nous, en tant qu'association Les Jeunes Européens Strasbourg, nous souhaitons aussi nous focaliser sur la diversité des enjeux mémoriaux sur le continent. Non, et Dieu sait ce qu'il y en a beaucoup, parce que c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs paradigmes mémoriaux qui sont développés dans tout ce qui est travaux historiographiques en France, dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne, mais il y a d'autres paradigmes à prendre en compte, notamment dans des pays comme l'Europe centrale et orientale. Et donc, c'est pour ça qu'il est particulièrement intéressant de se focaliser ce soir sur ces différents enjeux. Alors, c'est vrai que l'Europe centrale et orientale, ça a plusieurs exceptions. Est-ce que c'est forcément la Mittele Europa allemande ? Est-ce que ce sont les pays qui ont subi le joug communiste ? Est-ce que ce sont également les pays qui sont devenus indépendants à l'issue de la dislocation d'une eau soviétique ? En tout cas, c'est vraiment une notion assez particulière, sur laquelle on aura aussi l'occasion de revenir ce soir. Pour le moment, en tout cas, l'acception retenue, peut-être imparfaite ou assez biaisée. On va se focaliser vraiment sur les pays qui ont subi le joug de la période communiste, donc entre 1948, 1989 et 1991, en fonction des pays. On n'a pas voulu employer le terme « Europe de l'Est ». Selon nous, ça a une double injustice. Déjà, c'est mettre dans un même panier des pays qui ont des réalités très différentes. Voilà, quel est le point commun, au final, entre l'Estonie, qui est un pays de langue et de culture finno-ougrienne, et qui se revendique nordique, avec un pays, par exemple, comme l'Albanie, qui est situé de l'autre côté de l'Europe. En tout cas, il y a vraiment des pays aux réalités très différentes. Et la deuxième injustice, c'est que le qualificatif « Europe de l'Est », donc à l'Est, au final, scinde l'Europe en deux, encore dans les mémoires. Et le qualificatif « Est » peut aussi induire que la partie orientale pourrait souffrir d'un complexe d'infériorité par rapport à une Europe occidentale bien mieux développée, et qui, aujourd'hui, dans l'Union européenne, reste quand même relativement moteur des différents enjeux d'intégration européenne. Mais au final, comme son nom l'indique, l'Europe centrale et orientale, c'est centrale sur le continent européen. Et la question primordiale, c'est est-ce que ces enjeux mémoriaux sont aussi reflétés dans cette centralité ? Donc, c'est ce que nous allons découvrir ce soir avec nos deux intervenantes que je me permets de présenter. Je me permets d'abord de présenter Mme Laure Neumeyer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 1, donc Panthéon-Sorbonne, et membre du CESSP. Vos premières recherches portaient sur tout ce qui était l'élargissement de l'Union européenne et sur l'européanisation des États centres européens. Actuellement, vous vous portez plutôt sur le croisement de la sociologie et de la construction européenne, ainsi que des études mémorielles, en conservant toutefois une spécialisation sur les pays d'Europe centrale, donc République tchèque ou autres pays. En fonction de vos propos, on aura un certain nombre de questions là-dessus. Vous avez également écrit un certain nombre de publications, en français et en anglais, sur tout ce qui est ces thématiques d'enjeux mémoriaux dans des anciennes démocraties populaires et autoritaires. Madame Bazin est également avec nous ce soir. Bonsoir, Madame Bazin. Bonsoir. Alors, vous êtes également maîtresse de conférences à Sciences Po Lille, en sciences politiques aussi, également chercheur associé aux séries de Sciences Po. Vos domaines de recherche s'articulent aussi autour des questions mémorielles, notamment en République tchèque, ainsi que des processus de réconciliation plus large en Europe centrale, à la lumière également de l'intégration européenne. C'est pour ça que ça va être très intéressant aussi pour nous de vous questionner sur quel est l'enjeu aujourd'hui de ces différentes choses mémorielles à la lumière de l'intégration européenne. Donc, encore une fois, un grand merci à vous deux d'être là. Je me permets également de faire une toute petite présentation du contexte dans lequel nous faisons cette conférence, le projet Lieux de mémoire, qui est un projet porté par les jeunes européens Strasbourg, avec de nombreux partenaires régionaux, mais également allemands, puisque c'est un projet qui se veut également transfrontalier. L'objectif de cet enjeu, l'objectif principal plutôt, c'est vraiment de sensibiliser aux questions mémorielles à l'occasion du 150e anniversaire de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, mais également de manière plus générale, surtout ce qu'on appelle les conflits franco-allemands qui ont succédé, notamment la Première et la Seconde Guerre mondiale. Alors, de manière très concrète, ce projet se décline via l'organisation de conférences, comme vous pouvez le voir ce soir. Ce n'est pas la première conférence que nous organisons, loin s'en faut, mais ce n'est pas également la dernière. Ça se matérialise également via des visites de lieux de mémoire dans toute la région du Grand Est, notamment le mémorial des Alsaciens et des Mosellans de Chirmek, en Alsace, mais également l'ossuaire de Douaumont à Verdun. Le week-end dernier, nous avons également fait une visite dans la ville de Metz, qui est aussi une ville très intéressante du point de vue croisement d'influence franco-allemande. Et enfin, ce projet se matérialise également via des actions plutôt médiatiques, donc des articles compte-rendus de ces différentes conférences, des articles plus larges sur qu'est-ce que la mémoire en Europe, qu'est-ce que la mémoire en France, comment étudie-t-on et comment le politique peut-il s'immiscer dans ces enjeux mémoriaux ? Donc là encore, il y a beaucoup de choses à faire. Et enfin, c'est un projet qui va vraiment se poursuivre tout au long de l'année. Donc, on espère que toutes celles et ceux qui sont là ce soir sont également intéressés par les différentes manifestations que nous organisons. Et enfin, si je puis également me présenter, je m'appelle Théo Boucard et je suis vice-président des Jeunes Européens Strasbourg en charge des médias. C'est pour ça aussi que la responsabilité m'incombe de faire connaître le projet dans la sphère médiatique. Alors, après cette petite présentation, somme toute assez succincte, nous allons passer vraiment au cœur du sujet, avec une première question que j'ai préparée pour Mme Bazin comme Mme Neumeyer. Première question volontairement large, peut-être même un brin provocatrice. Quels sont les enjeux mémoriaux actuels dans les pays d'Europe centrale et orientale ? Qu'est-ce qui occupe le plus le débat public actuellement ? Alors, je ne sais pas qui veut s'engager en premier. Et encore une fois, la question reste volontairement large. C'est pour ça que n'hésitez surtout pas à recentrer aussi sur ce qui est, entre guillemets, le plus important dans les sphères publiques, en République tchèque, mais également dans les autres pays d'Europe centrale. Mme Neumeyer, si vous voulez commencer ? Oui, je vous remercie. Merci pour cette invitation. Et puis, je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de parler de ces questions de mémoire en Europe centrale. Je pense que ce qui est central, justement, c'est sans doute la mémoire du communisme et la mémoire des violences politiques de la période communiste. Cette question prend évidemment des formes un peu différentes selon l'expérience du communisme qu'ont eues les pays d'Europe centrale. Si on pense, par exemple, aux pays baltes, cette question des violences du communisme, elle est très fortement liée aux relations avec la Russie, bien sûr, et puis à la question de l'occupation de ces pays par l'Union soviétique. Si on prend la Pologne, la question des violences du communisme, elle est liée aussi à des conflits de plus longue durée avec la Russie. Si on prend la République tchèque, on va avoir aussi des débats qui portent de manière un peu spécifique sur l'expérience qu'ont fait les populations centra-européennes des régimes communistes. Je pense que ce que vous avez dit en début, dans votre introduction, sur la diversité interne de ce qu'on appelait à l'époque de la guerre froide le bloc de l'Est, c'est vraiment très important. Même si cette question de la mémoire du communisme est vraiment au cœur d'énormément de débats politiques dans l'ensemble de la région, c'est souvent réinterprété selon l'histoire spécifique de chaque pays et puis aussi les luttes politiques qui donnent du sens à ces débats sur l'histoire. D'accord. Madame Bazin, est-ce que vous avez un avis aussi ? Oui, je suis évidemment… Merci aussi de l'invitation et de venir parler de sujets qui nous passionnent l'une et l'autre, donc on est toujours ravis d'en parler. Pour compléter, aller un peu plus loin encore que ce qu'a dit, que ce que vient de dire Lorne Neumeyer, il y a le fait que… Et ce qui rend probablement aussi la question d'autant plus complexe dans cette partie de l'Europe, c'est le lien, c'est l'interaction entre les différentes périodes et notamment la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que ce soit en Pologne ou même dans les États baltes ou ailleurs, on ne peut pas penser le totalitarisme ou la période communiste s'en relier avec ce qui s'est passé avant. On parlait de désoccupation, par exemple, dans les États baltes typiquement, mais on voit que les débats mémoriels en Pologne aujourd'hui, ils mêlent, alors ce n'est pas la même chose, mais ils mêlent aussi des questions liées en particulier à la Shoah et celles liées à la période communiste. Et si on prend l'exemple de la République tchèque aussi, la question du totalitarisme communiste ne peut pas être dissociée de la période antérieure, c'est-à-dire les deux, trois années d'autonomie de la Tchécoslovaquie entre 1945 et 1948, et puis donc la période aussi qui a précédé de l'occupation et du protectorat de Bohème-Moravie. Et dans cette période d'autonomie relative de la Tchécoslovaquie, en particulier une question extrêmement importante justement dans la mémoire collective en Tchécoslovaquie et en Europe de l'Est de manière générale, à savoir l'expulsion des populations allemandes de Tchécoslovaquie. Donc toutes ces mémoires sont très logiquement imbriquées et entremêlées, et ça rend évidemment cette question d'autant plus intéressante, mais aussi complexe. Donc il faut penser les deux totalitarismes en fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Alors une question peut-être un petit peu en tiroir, liée vraiment à l'importance de la mémoire du régime communiste. Laure Neumayer, vous l'avez également souligné, tous les pays ont aussi des particularités vis-à-vis de ce régime. Est-ce qu'aujourd'hui, la mémoire liée au communisme est traitée de manière égale dans tous ces pays ? On sait notamment qu'il y a des pays qui ont mis en place des commissions de réconciliation, d'autres qui n'ont pas fait ce travail. Quel est un peu l'état justement de ces différents traitements de ces gens-veux mémoriaux dans certains pays en général ? Est-ce qu'on peut voir des grosses différences en fonction d'un pays comme la République tchèque ou bien d'un pays comme la Bulgarie ou même des pays baltes ? Madame Neumayer. Je pense qu'il y a des points communs. D'abord, on peut peut-être commencer par les points communs qui sont un mouvement régional en fait de création de musées, de transformation par exemple d'anciens lieux de détention en sites, enfin musées mémoriaux en même temps. Donc ça, c'est le cas par exemple dans les pays baltes, des anciens lieux détentions du KGB qui ont été transformés en musées. Donc il y a la création de musées qui est un point commun. Il y a un autre point commun qui est la création d'instituts étatiques qui s'appellent les instituts de la mémoire nationale, enfin avec des variations sur le nom, mais qui sont des instituts de conservation des archives, des polices secrètes et puis des instituts qui ont une fonction aussi de production de recherche historique et qui travaillent en général sur la période, enfin tous sur la période communiste et puis certains englobent aussi la Seconde Guerre mondiale dans leur mission, donc avec cette idée des liens entre les deux types de dictature et de régime totalitaire. Donc ça, c'est un second point commun. Et puis un troisième point commun, mais là Anne est plus compétente que moi pour en parler puisqu'elle a travaillé vraiment dessus, c'est tout ce qui est commission d'historiens pour essayer de produire un récit historique qui soit partagé par la part la plus importante possible des populations et puis aussi des commissions d'historiens bi-nationales pour essayer de régler des litiges qui pourraient opposer certains pays les uns aux autres. D'accord, justement Madame Bazin, par rapport à ces commissions d'historiens, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors est-ce que je pouvais aussi reprendre votre question pour poursuivre ce qui était dit, où effectivement il y a beaucoup de similarités, même si bien sûr il y a des différences, mais les différences sont plus dans le degré, voire dans le calendrier où c'est de la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques de gestion du passé communiste. Mais ce qu'on constate, c'est qu'après 89, en fait, tous les régimes, les nouveaux régimes ont construit leur légitimité sur le rejet d'expériences communistes. Alors ça a pris des formes très différentes, en effet, d'un pays à l'autre, et les différences tiennent à plusieurs choses, à la révolution, on va dire, la manière dont le régime communiste a chuté, pour aller vite. Donc là, évidemment, chaque situation est unique, mais il y a quand même des idéotypes qu'on peut retrouver, sachant que très souvent, d'ailleurs, la manière dont les régimes sont tombés, c'était lié aussi à la nature du régime communiste antérieur, sachant qu'il y avait quand même une différence, pas seulement d'intensité, mais dans la manière dont ces régimes fonctionnaient dans les différents pays. Et il faut aussi se rappeler que c'est des régimes qui ont duré une quarantaine d'années, et qu'en 40 ans, un régime change beaucoup. Et voilà, de ces régimes qu'on qualifiait de totalitaires dans les années 50, 40-50, on les a ensuite qualifiés plutôt d'autoritaires, alors ça ne veut pas dire que c'était tout d'un coup des gentils, mais voilà, en tout cas, il y a eu une évolution, une transformation dans la nature de ces régimes communistes, donc tous ces éléments-là ont en fait un impact sur la manière dont cette mémoire du communisme va être gérée ou va être réactivée dans les différents pays. Donc voilà, à la fois des similarités et puis avec des différences, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même des similarités dans ce qui va être fait avec, je dirais, dans un premier temps, des politiques orientées vers les victimes, avec des réhabilitations, par exemple, des restitutions, il y a aussi eu dans un, ce n'est pas tout à fait l'un après l'autre, mais juste après, des politiques plutôt ciblées vers les responsables, alors c'est toujours très compliqué, des crimes du communisme avec quelques très rares, en fait, assez rares procès, procès pénaux. Et puis, et donc ce qu'évoquait Lorne Neumayer, effectivement, ensuite, cette question de la recherche de la vérité, en quelque sorte, pour faire écho avec les commissions que vous évoquiez, donc ça va être le vote de loi d'accès aux archives, par exemple, et puis évidemment, ces instituts pour la mémoire, qui prennent effectivement, qui ont pris des noms un peu différents, ici ou là, et qui aujourd'hui sont vraiment au cœur, en fait, de ces politiques de, disons, de gestion de la mémoire communiste, à la fois comme lieu de conservation d'un certain nombre d'archives, en particulier les archives des polices secrètes, qui est un matériau très particulier, mais aussi souvent comme centre de recherche, en tout cas de production de recherche historique, et dans certains cas, je pense notamment à l'Institut pour la mémoire polonais, qui est un des plus riches, on va dire, au sens de ses activités, mais aussi donc de communication vers le grand public, de production de documentaires, etc., etc., pour alimenter le débat public, parfois de manière un peu politisée sur les questions mémorielles. Alors, pour revenir à la question des commissions d'historiens, alors, les commissions d'historiens, en fait, auxquelles on fait référence, sont en général des commissions bilatérales. Alors, dans un premier temps, l'Allemagne était impliquée, c'est-à-dire qu'en fait, sur le modèle de la commission, enfin, de la commission franco-allemande d'historiens, qui existe depuis des décennies, il y a une commission germano-polonaise, alors, qui a été créée dans les années 70, mais qui va être évidemment, enfin, qui va fonctionner un peu différemment après 89, et puis une commission germano-tchèque, tchécoslovaque, qui va écrire, etc., avec effectivement un double objectif, le premier étant une relecture des manuels scolaires, avec la question de comment est-ce qu'on les fait évoluer, mais simplement pour faire évoluer les manuels scolaires, il y a le deuxième volet, disons, de l'activité de ces commissions, qui est un travail historiographique de recherche, historique, et donc de confrontation, de sources, et puis surtout de travailler sur des moments ou des processus qui sont compliqués dans la mémoire collective de part et d'autre, qui font l'objet de dissensus, et donc il y a eu, dans les années 90 en particulier, pas mal de travaux qui ont été menés dans ce cadre-là et qui ont conduit ensuite à une révision effectivement de ce qui peut être enseigné dans les manuels scolaires, et puis au-delà, alimenter un débat public dans les pays en question. Merci beaucoup Madame Bazin, je rappelle également que vous avez vraiment écrit sur les commissions Germano-Tchèque et Germano-Polonaise, notamment dans la revue d'Histoire comparative Est-Ouest, qui s'intitulait, alors si je ne m'abuse, « Réécrire la réconciliation à travers l'écriture de l'histoire commune, l'exemple des commissions d'historiens Germano-Tchèque et Germano-Polonaise ». Donc pareil, si vous avez des questions, cher public, vis-à-vis de ces différents éléments de réponses, ainsi que de manière plus générale, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, donc la petite icône en forme de bulle en bas de votre écran. Alors une autre question concernant un peu plus académique, on sait que l'historiographie concernant la mémoire est plutôt bien développée, que ce soit dans les pays anglo-saxons, les pays de langue allemande, mais également de langue française. Quel est l'état de l'art, entre guillemets, de l'historiographie concernant les enjeux mémoriaux du communisme, mais d'autres conflits, dans les pays d'Europe centrale et orientale ? Question encore volontairement large, je ne sais pas si Mme Bazin, cette fois-ci, vous aimeriez commencer. Alors, de manière générale, effectivement, vous l'avez dit, il y a eu une explosion des travaux sur les questions mémorielles dans les pays occidentaux, on va dire, on va aller vite dans les années 90, enfin, dans les pays occidentaux, ça commence vraiment dans la fin des années 80, dans les années 90, et puis ça va partir vers l'Est, en quelque sorte. Alors, il y a pas mal de travaux, il y a un certain nombre de travaux qui sont conduits sur ces questions-là, alors à la fois dans des pays occidentaux, je pense aux États-Unis en particulier, en Allemagne bien évidemment, en France un peu, il n'y en a pas très très nombreux, mais il y en a quand même un peu. Et puis, donc, voilà, qui, alors, notamment les travaux conduits aux États-Unis ont souvent des ambitions comparatistes qui sont assez intéressantes, puisque ça permet justement d'aborder, de manière comparée, les différentes politiques de gestion du passé qui peuvent être conduites ici ou là, voilà, sans aller forcément systématiquement dans des éléments très sociologiques ou anthropologiques sur le terrain, dans les pays d'Europe centrale et orientale, il y a un certain nombre de chercheurs, plutôt de la plus jeune génération, qui vont faire des travaux, notamment en sciences politiques ou en sociologie politique sur les questions mémoriels. Les historiens aussi se sont saisis de cette question. Après, une vraie question que vous posez là, enfin, que je trouve intéressante sur ce point-là, c'est aussi la circulation de ces savoirs, c'est-à-dire notamment la langue dans laquelle ils sont produites, l'anglais, un peu la lingua franca, alors qu'en Europe de l'Est, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, il y a aussi un certain nombre de productions scientifiques dans les langues de la région qui ne sont pas forcément connues de chercheurs dans des pays occidentaux qui n'ont pas accès à ces langues pour des raisons évidentes. Donc, il y a une production qui a un certain nombre de travaux, disons, qui ont été produits depuis une vingtaine d'années, mais je trouve qu'il y a encore des barrières, en fait, entre ces travaux, avec des chercheurs qui se retrouvent dans le cadre, éventuellement, de conférences internationales, mais une circulation des savoirs par écrit qui est encore un peu difficile. Merci pour la réponse. Madame Neumeyer, par rapport à ce que vient de dire Madame Bazin, est-ce que vous en savez peut-être un peu plus sur les différents obstacles, au final, que cette historiographie produite en Europe centrale et orientale peut rencontrer dans une diffusion peut-être un peu plus internationale ? Alors, évidemment, la question de la langue est primordiale, mais il y a quand même, depuis maintenant 30 ans que les régimes communistes sont tombés, il y a quand même eu un processus d'insertion des chercheurs centres européens dans des réseaux internationaux et qui permet à leurs travaux de circuler quand même mieux qu'avant. Et donc, il y a effectivement énormément de travaux sur la mémoire qui empruntent à différentes perspectives. Enfin, il y a eu beaucoup de travaux d'histoire orale dans lesquels, en fait, on recueille des témoignages, des récits de vie, et on travaille aussi sur la question de la transmission des mémoires au sein des familles, entre les générations, etc. Il y a aussi tout un pan des études mémoriales, qui relèvent, en fait, du champ de la littérature, avec énormément aussi d'analyses, de romans, de fictions qui permettent de questionner le passé, d'incarner un petit peu les dilemmes qu'ont connus les générations centres européennes pendant la période communiste et la Seconde Guerre mondiale aussi. Il y a aussi des travaux sur les mobilisations mémorielles, donc tout ce qui est associations de victimes, revendications de différentes procédures, de réhabilitation, de reconnaissance, de punition des coupables, etc. Et puis des travaux qui portent aussi sur les politiques publiques, en fait, de la mémoire, donc la manière dont les gouvernements centres européens soutiennent les institutions dont on a parlé, les musées, les instituts de la mémoire, et à travers ces institutions produisent un discours officiel, en fait, sur l'histoire récente de l'Europe centrale. Donc il y a une profusion de travaux. C'est vrai que c'est devenu, les études mémorielles sont devenues un champ scientifique très, très, très vivant, et puis surtout qui combine beaucoup de disciplines. L'histoire, la science politique, parfois on a du mal à se retrouver un peu dans des manifestations scientifiques qui sont extrêmement vastes, mais il y a énormément de manières de regarder, en fait, ce qu'est la mémoire et d'analyser le processus mémoriel. Donc c'est intéressant et ça suscite beaucoup d'intérêt parmi les chercheurs d'Europe de l'Est, sachant qu'il y a quand même dans certains pays, comme la Pologne ou la Hongrie à l'heure actuelle, à cause du tournant autoritaire qu'ont pris ces régimes. Il y a aussi des pressions qui s'exercent sur les chercheurs qui veulent écrire sur la mémoire de l'histoire contemporaine, de la Seconde Guerre mondiale, des expulsions, tout ce qui est transfert de population, etc. Donc il y a aussi, dans ces deux pays en particulier, des obstacles qui sont des obstacles de nature politique. Et un thème qui est extrêmement sensible à l'heure actuelle, c'est le thème des relations polono-juives pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des pressions très très fortes jusqu'à des procédures pénales engagées contre certains chercheurs qui se penchent sur la question de la complicité d'une partie de la société polonaise dans l'extermination des Juifs. Merci beaucoup pour la réponse. Petit élément de cadrage, il faut savoir que ce sont les Juifs hongrois, puis les Juifs polonais, qui ont été les plus victimes dans le camp de concentration d'Auschwitz, suivi par les Juifs français. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre quand nous visitons ce camp. Justement, Mme Neumayer, vous avez évoqué les tournants dits autoritaires en Pologne et en Hongrie depuis les années 2015 environ. Si on prend l'exemple d'une structure comme la Maison de la Terreur à Budapest, dont l'objectif principal est vraiment de montrer aux citoyens, qu'ils soient hongrois ou européens ou du monde entier, comment l'histoire de la Hongrie au XXe siècle a été particulièrement tragique, ce qui n'est pas sans être assez controversé d'un point de vue scientifique et académique. Quel est le rôle justement de ces structures ? Quel est le rôle des politiques publiques dans l'appropriation des enjeux mémoriaux par les citoyens ? Et peut-être une question un petit peu subsidiaire, quel est le rôle du politique vis-à-vis de tous ces enjeux ? Alors, question encore une fois très large. Je ne sais pas si, Mme Neumayer, vous aimeriez commencer en prenant ou pas l'exemple de la Maison de la Terreur. Peut-être qu'il y a d'autres structures en Pologne, en République tchèque, dans d'autres pays qui peuvent être comparables ? Je pense que la Maison de la Terreur, c'est un excellent exemple des politiques, des abus des politiques publiques de la mémoire, puisque c'est un musée qui a été créé avec une très forte… enfin, c'était un musée public créé en pleine campagne électorale en 2002, au moment où Victor Orban essayait de se faire réélire. Bon, ça ne lui a pas réussi, mais comme on le sait, il est revenu au pouvoir plus tard. Mais donc, c'était dès le départ, en fait, un outil politique, ce musée. Et il est fondé, toute l'exposition est fondée sur la mise en équivalence, sur deux éléments. Le premier élément, c'est la mise en équivalence du communisme et du nazisme, avec toute une série de dispositifs muséographiques qui insistent sur le parallèle entre les deux régimes. Donc ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique de ce musée, c'est qu'il présente en fait l'histoire de la Hongrie comme étant une histoire dans laquelle les bourreaux ne sont pas des Hongrois. Ce sont soit des Allemands, soit des Russes. Et les Hongrois sont des victimes, en fait, de puissance impérialiste. Donc, c'est une manière non seulement de condamner le communisme en disant que c'était un régime aussi néfaste que le régime nazi, mais c'est aussi une manière de dégager les Hongrois de toute responsabilité dans les violences politiques qui ont été commises en Hongrie, alors qu'on sait très bien que, comme dans le cas de la France, il y a eu une participation de secteurs bureaucratiques, de l'État hongrois et de citoyens hongrois dans tout ce qui concernait à la fois les persécutions et l'extermination des Juifs, et puis les violences politiques aussi de la période communiste. Donc, c'est un outil extrêmement politisé qu'il a toujours été et qui, avec une vision que les historiens les plus sérieux contestent, parce que c'est vraiment un discours totalement biaisé, en fait, sur la responsabilité des Hongrois dans les régimes dictatoriaux. Et ça n'est pas un exemple isolé. À Varsovie aussi, il y a un musée qui a coulé beaucoup d'encre, qui est le musée de l'insurrection de Varsovie, qui est également le résultat d'un projet politique du gouvernement conservateur. Donc, il est extrêmement difficile, et ça rejoint un petit peu à votre question précédente. À la fois, il y a un intérêt scientifique très, très fort pour les questions mémoires. Et puis, étant donné que les citoyens sont aussi très intéressés par ces questions, les gouvernements, et surtout les gouvernements autoritaires, essayent d'utiliser des outils muséographiques pour essayer d'imposer leur discours sur l'histoire. Et pour la Maison de la Terreur, comme le musée de l'insurrection de Varsovie, on a des visites scolaires, on a toute une politique d'inculcation d'une vision de l'histoire qui passe par ces musées. Merci beaucoup pour votre réponse. Madame Bazin, justement, par rapport à ces différentes structures équivalentes au musée de la Terreur, à la Maison de la Terreur, pardon, au musée de l'insurrection de Varsovie, est-ce qu'en République tchèque, par exemple, de telles structures existent ? Et le cas échéant, quel rôle cela peut avoir sur la perception des citoyens vis-à-vis des différents enjeux mémoriaux représentés ? Alors, on pourrait compléter aussi avec le musée de l'Europe à Gdansk, pour rester en Pologne, où on a tout à fait ce que souvenait Laurent Neuilmaier à propos de la Maison de la Terreur, avec cette lecture d'une Pologne victime, en fait, des Allemands et des Russes, pour aller vite, mais pas uniquement des Occidentaux, etc. Et une lecture très, très politique et très, très anticommuniste de l'histoire de la Pologne, où il y a une interprétation qui conduit à écarter ou à relire, en tout cas, certaines pages de l'histoire récente de la Pologne, y compris de l'entre-deux-guerres. Alors, la situation politique en République tchèque n'est pas tout à fait la même que celle de la Hongrie ou de la Pologne. Il n'y a pas, à proprement parler, en République tchèque, ma connaissance, en tout cas, de musées ou d'outils grand public du même type que ce qui existe en Pologne ou en Hongrie aujourd'hui. En revanche, il y a aussi, évidemment, une instrumentalisation politique du passé, et notamment du passé communiste. Et donc, il existe un institut de recherche, en fait, sur les totalitarismes en Tchécoslovaquie, finalement, en République tchèque, qui, donc, produit aussi un savoir à la fois historiographique, historique, scientifique, mais aussi à destination du grand public et qui contribue, dans une certaine mesure aussi, à alimenter le débat, d'une part, mais aussi, parfois, la polémique avec l'instrumentalisation de dossiers, par exemple, issus, enfin, retirer des archives de la police du régime communiste, décontextualisés, non travaillés et, finalement, parfois, jeter en pâture au public, mais dans le but de disqualifier nos opposants politiques, souvent. Donc, voilà. Mais il n'y a pas cette dimension grand public dans la même, il me semble, en tout cas, dans la même dimension que ce qu'on peut avoir en Hongrie ou en Pologne aujourd'hui. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, peut-être une dernière question de mon côté. Ensuite, n'hésitez pas, cher public, à poser les vôtres, soit de vive voix, soit dans le chat. Si je comprends bien, en fait, il y a une certaine, entre guillemets, victimisation de certains gouvernements en Europe centrale. On n'a pas encore parlé de l'Europe de l'Est. Mais dans ce cas-là, comment peut-on, au final, créer un petit peu le même type de lien que peuvent avoir la France et l'Allemagne dans le domaine mémoriel ? Est-ce que vous pensez qu'à terme, une réconciliation de type franco-allemande, alors on se souvient évidemment de la main, du président François Mitterrand et du chancelier Helmut Kohl, main dans la main, au début des années 80, mais également du centenaire de l'armistice en 1918, avec Angela Merkel et Emmanuel Macron, qui étaient très liés, ça se voyait qu'il y avait beaucoup d'émotions. Est-ce que vous pensez que dans des pays autant marqués, finalement, par des événements très récents, il peut y avoir ce type de réconciliation, notamment dans un pays comme la Hongrie, qui a eu pas mal de déplacements de population, mais également dans un pays comme la République tchèque, qui a été aussi marquée par le déplacement dans la région des Sudètes ? En tout cas, comment fonctionnent, au final, ces différents processus de réconciliation ? On parlait tout à l'heure des commissions d'historiens, mais est-ce que, dans la vie de tous les jours, c'est envisageable que les citoyens hongrois, tchèques, polonais, etc., puissent ressentir aussi cette réconciliation ? Peut-être, Mme Bazin, si vous souhaitez commencer ? Avec leurs voisins, vous voulez dire ? Avec leurs voisins, tout à fait. Non, parce qu'on peut aussi se réconcilier avec l'ensemble de la société, c'est pour ça. Oui, il y a aussi ça. Oui, c'est pour ça que je posais la question. Si on renvoie à la question de la réconciliation avec les voisins, du coup, ça renvoie quand même à un passé un peu plus lointain. On n'est pas une génération, on est plutôt deux, trois générations, puisque ça renvoie, en tout cas pour ce qui concerne les relations avec l'Allemagne, ça renvoie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parfois avant, pendant, et parfois un tout petit peu aussi après. On pourrait discuter dans un deuxième temps d'un autre sujet, qui est celui de la réconciliation avec la Russie héritière de l'Union soviétique, on pourrait dire. C'est encore un autre sujet pratiquement compliqué. Alors, il y a des processus, pour rester à l'Ouest pour l'instant, il y a un certain nombre de processus engagés par différents acteurs, que ce soit des acteurs de la société civile, des historiens engagés, mais aussi, évidemment, mais aussi des acteurs politiques, soit au pouvoir ou dans l'opposition. Donc, il y a des processus qui ont été engagés souvent très tôt, et en tout cas après les changements de régime en Europe de l'Est, où la démocratisation, où la transition politique, en tout cas, permettait justement l'ouverture de débats plus ouverts, de briser certains tabous sur un certain nombre de sujets qui ne pouvaient pas être abordés pendant la période précédente. Donc, on a vu dans les années 90 tout un tas d'initiatives. Alors, ça relevait parfois du geste symbolique, mais souvent, ça s'accompagnait aussi d'autres formes de politique publique qui allaient dans le sens de la réconciliation, laquelle, pour avoir travaillé particulièrement sur la réconciliation germano-tchèque, en l'occurrence, on a vu, donc il y a eu tout un tas de… Ça a été complexe, mais le processus a évolué à partir du moment où, en fait, je dirais, de part et d'autre, un débat sur l'histoire récente a été rendu possible et a pu se développer. Alors, quand je dis de part et d'autre, c'est important parce que ce n'est pas que du côté tchèque et pas que du côté ancien, du pays qui était du côté communiste. Donc, il y a eu effectivement un débat qui a pu s'engager dans la société tchèque, qui était compliqué, qui reste difficile sur, en l'occurrence, bien sûr, l'expulsion des Allemands de Tchécoslovaquie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a près de 2,5 millions et 3 millions d'Allemands qui ont été expulsés, mais aussi sur la période antérieure. Donc, côté tchèque, un débat a pu émerger. Côté allemand aussi, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu, bien sûr, en Allemagne de l'Ouest, à partir de la fin des années 60, des débats sur le passé, sur la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, qui ont irrigué l'ensemble de la société allemande. Mais, et c'est intéressant, dont les associations d'expulsés, et les expulsés pour certains d'entre eux, sont restés un peu à l'écart de ces débats. Donc, là aussi, dans les années 90, il y a un certain nombre d'autres choses qui ont commencé à être discutées. On évoquait tout à l'heure les commissions d'historiens, typiquement des travaux d'historiens sur le nombre de victimes, par exemple, de ces expulsions forcées de la fin de la Seconde Guerre mondiale, sachant qu'avant, il y avait des chiffres très différents qui étaient revendiqués de part et d'autre. Voilà, donc il y a eu des débats côté tchèque, côté allemand expulsé, et c'est ces débats-là qui ont créé les conditions aussi d'un débat et d'un dialogue bilatéral qui a pu aboutir en quelques années à, notamment il y a eu une déclaration de réconciliation, dont le texte est intéressant dans la mesure où, en fait, il s'agit de la reconnaissance de part et d'autre des torts et des souffrances infligées à l'autre, en fait. Alors, c'est effectivement un texte qui était assez équilibré, même si on peut discuter de l'équilibre, enfin, ça peut poser parfois des questions. En tout cas, le texte était relativement équilibré et ça a ouvert la voie à… Ce n'est pas parce qu'on fait une déclaration de réconciliation qu'on est réconcilié, évidemment, mais en tout cas, ça a été une étape marquante d'un processus de rapprochement et ça a permis que se mettent en place ensuite d'autres politiques qui vont accompagner ça, que ce soit des échanges d'étudiants, que ce soit… Après, ça peut se décliner de maintes manières, comme on l'a vu dans le cas franco-allemand que vous mentionniez. On a un processus assez… Enfin, différent, parce que l'histoire est différente, mais on a aussi un processus de rapprochement germano-polonais qui est important, avec des échanges, justement, de jeunes sur le modèle de l'ophage franco-allemand, etc., qui s'est mis en place très rapidement dans les années 90. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, de souligner, c'est l'importance… Enfin, la possibilité d'une réconciliation ou en tout cas d'un rapprochement dépend en grande partie de la capacité des sociétés, des différents groupes, de chacun relire aussi, regarder sa propre histoire avant d'attendre, avant d'être même en dialogue avec l'autre. En fait, il y a trois débats. Il y a un débat chacun et un débat de part et d'autre. Et c'est évident que, de ce point de vue-là, le contexte politique, c'est-à-dire, en l'occurrence, le contexte démocratique, crée… Ce n'est pas une condition indispensable, mais c'est une condition très, très favorisante pour que ce type de dialogue et d'échange puissent se développer. Et on voit bien les crispations que ça peut engendrer quand, en Pologne, on a un durcissement du régime avec des propos tenus par l'exécutif qui ne vont pas vraiment dans le sens de la réconciliation, typiquement. Et là, ça renvoie, je laisse la parole à Laurent Neumayer, ça renvoie justement à quand une réconciliation polonorus, typiquement. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, il y a des commissions d'historiens qui ont travaillé, mais il manque probablement, de part et d'autre maintenant, mais à Forciérie, côté russe, un contexte politique qui permet aux historiens de travailler et ensuite d'irriguer la société avec un débat sur l'histoire récente. Merci pour votre réponse. Alors, effectivement, je rappelle qu'il existe l'Office Germano-Polonais pour la jeunesse, qui a été créé sur le même modèle que l'OFage. Il y a même des programmes trilatéraux entre Français, Allemands et Polonais, soutenus par l'OFage. Donc, ça paraît, c'est très important pour confronter un petit peu les différents points de vue de la jeunesse du triangle dit de Weimar, parce que ces trois pays ont aussi des relations trilatérales assez fortes. Madame Neumayer, justement, en reprenant sur les éléments que Madame Bazin a avancés, quel est au final également, enfin, votre point de vue sur la question, et peut-être une nuance supplémentaire, vous qui travaillez sur l'européanisation de ces pays-là, quel est le rôle, au final, des institutions européennes dans cette, entre guillemets, canalisation de la mémoire, si tant est qu'on puisse utiliser ce mot, mais en tout cas, vraiment, dans tout ce qui est études mémorielles, est-ce que le Parlement européen, qui a déjà sorti des résolutions sur le sujet, a une influence sur ces potentielles réconciliations bilatérales entre ces pays ? Oui, bien sûr, il y a une dimension européenne aussi dans ces politiques de réconciliation, avec non seulement l'Union européenne, mais le Conseil de l'Europe aussi, qui joue un rôle très important. en fait, il y a plusieurs dossiers mémoriels sur lesquels les institutions européennes se sont penchées, et les premières interventions européennes ont eu lieu, en fait, à la fin des années 90, au moment où l'adhésion de ces pays était quasiment acquise, en tout cas, on arrivait à la fin des négociations d'adhésion, et là, on a vu surgir des conflits mémoriels dans les négociations d'adhésion. C'était le cas au sujet de la protection des minorités hongroises en Roumanie, en Slovaquie, en Ukraine. C'était le cas de la question des expulsions des Allemands de Tchécoslovaquie et de la question de savoir s'il fallait leur donner une compensation qui puisse récupérer leurs propriétés, récupérer la nationalité tchèque, s'ils la souhaitaient, etc. Donc, à la fin du processus d'adhésion, en fait, c'est par des conflits entre les pays centres européens que les institutions européennes ont été amenées à mettre en place des politiques qui visaient à définir des standards communs, en fait, notamment tout ce qui est la protection des minorités nationales, pour couper un peu l'herbe sous le pied des gouvernements qui essayaient de jouer un peu cette carte nationaliste, et c'était le cas notamment en Hongrie, déjà, à l'époque. Donc, ces politiques de réconciliation, elles sont anciennes. C'est ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que ça fait une vingtaine d'années, maintenant, que les institutions européennes se penchent sur la question de la mémoire. Et puis, il y a un deuxième thème mémoriel sur lequel les institutions européennes sont intervenues aussi, qui est la question de la mémoire du communisme. Et là, ça a commencé encore plus tôt que ça, en fait, au Conseil de l'Europe, puisque le Conseil de l'Europe s'est élargi à l'Est avant l'Union européenne, comme vous le savez. Et donc, dès 1992, en fait, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a débattu de l'épuration dans l'ancien bloc de l'Est. Et c'était assez intéressant, parce que cette mise à l'agenda parlementaire, en fait, de la question du communisme, elle a été faite, en réalité, par des sociodémocrates qui craignaient une chasse aux sorcières en Europe de l'Est, et notamment des sociodémocrates français. Donc, c'était une sorte de chemin un peu détourné. Mais depuis, le Parlement européen, l'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe, et puis même la Commission européenne, avec sa politique mémorielle dans le cadre du programme L'Europe pour les Citoyens, finance, en fait, les assemblées, évidemment, débattent, adoptent des résolutions, etc. Et la Commission européenne finance beaucoup de projets qui sont liés à la préservation de la mémoire du communisme, du nazisme, mais aussi d'autres, ce que la Commission appelle des moments cruciaux de l'histoire de l'Europe. Parce qu'il y a toute la question de savoir si, évidemment, il ne faudrait pas aussi avoir une politique mémorielle pour le fascisme italien, pour le franquisme, le régime des colonels en Grèce, etc. Il ne faudrait pas, en fait, élargir toutes ces discussions européennes pour ne pas seulement parler du nazisme et du communisme, mais de toutes les dictatures qui ont frappé l'Europe. C'est effectivement aussi un enjeu particulièrement important. Merci beaucoup, Mme Neumeyer, pour ces éléments de réponse. Alors, chers publics, n'hésitez surtout pas à prendre la parole en désactivant votre micro, en levant la main, parce qu'il est possible de lever la main sur Zoom, une main bleue, en l'occurrence, ou bien tout simplement d'écrire vos questions dans le chat. Il n'y a absolument aucun souci pour que ces questions soient volontairement aussi larges, ou bien s'attardent sur des points précis. Donc, je vous laisse le champ libre pour celles et ceux qui souhaitent s'exprimer ici, ce soir, et rebondir sur ce que Mme Neumeyer et Bazin ont pu dire. Martin, tu lèves la main, je t'en prie. Tu peux désactiver ton micro. Bonjour, mesdames, et bonjour Théo, et merci mille fois d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. C'est vraiment très intéressant. Je me demandais, on a beaucoup parlé de la République tchèque, quelle est en fait la mémoire de la séparation de la Tchécoslovaquie en deux entités nationales et comment est-ce que c'est ressenti et comment est-ce qu'on en parle aujourd'hui, notamment dans un cadre politique et universitaire ? Merci pour ta question, Martin. Alors, je ne sais pas si Mme Bazin, vous souhaiteriez commencer par répondre, ou Mme Neumeyer, en tout cas, effectivement, entre Tchéquie et Slovaquie, au final, quelle mémoire de cette partition dite de velours, c'est-à-dire sans aucune effusion de sang ? Je laisse l'ordre dans les mains parce que j'ai des éléments sur le sujet en tant que tel, mais sur l'historiographie, sur ce qui a pu être écrit sur ce sujet, et j'avoue que ce n'est pas quelque chose que j'ai particulièrement suivi ces derniers temps. Oui, enfin, moi, je n'ai pas non plus d'idées forcément très précises sur la question, mais en tout cas, il me semble que la partition de la Tchécoslovaquie est perçue un peu différemment, en fait, en République tchèque et en Slovaquie, c'est-à-dire qu'en Slovaquie prédominait au moment des anniversaires de cette partition, en Slovaquie prédominait une forme de nostalgie et de l'idée que c'était peut-être une erreur d'avoir quitté cette fédération parce qu'il y a eu une sorte de perte d'influence de notoriété, etc., que ne ressentent pas forcément les tchèques. Donc, je pense qu'il y a une perception peut-être un peu différenciée selon les deux parties de la fédération qu'on prend en compte. Mais c'est pareil pour ce qui est du travail des chercheurs ou des historiens ou des politistes sur le sujet. Il me semble qu'étant donné que cette séparation s'est faite de manière très contrôlée par les élites politiques tchèques et slovaques qui se sont mises d'accord sans effusion de sang, sans consulter la population non plus, c'est un processus qui a été assez peu débattu à l'époque. Et puis, ensuite, il y a eu toute la période dans laquelle la Slovaquie a connu un régime autoritaire après la partition, puis a été un peu raccrochée au train de l'élargissement de l'Union européenne à la fin des années 90. Donc, je pense qu'il y a eu énormément de dossiers ou d'enjeux politiques qui ont un peu obscurci cette question, me semble-t-il, en tout cas, et c'est seulement à l'occasion de ces anniversaires qu'on en parle beaucoup, ce n'est pas quelque chose qui est resté de manière omniprésente dans la vie politique ni dans les débats publics de ces deux pays. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. N'hésitez pas à… Peut-être pour ajouter un élément, ce qui est intéressant, c'est que… Alors, sans répondre davantage, parce que je n'ai pas plus d'éléments sur les recherches scientifiques sur la question, en revanche, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que en fait, la Slovaquie, quand elle se pense dans un ensemble, elle se pense dans l'ensemble de Vichégrade et on voit bien que c'est les quatre pays qu'on évoquait, donc Polonie-Hongrie, Repédic-Czech et Slovaquie ont revendiqué des positions communes ou en tout cas sur un certain nombre de sujets au sein du Conseil européen, par exemple, dans les institutions européennes, mais on n'a pas vu, en revanche, la Slovaquie s'associer, si je puis dire, ou faire front avec la République tchèque sur un sujet ou un autre, ce qui aurait pu être le cas, compte tenu des dérives autoritaires de la Hongrie, et de la Pologne ces dernières années. On aurait pu imaginer que ces deux États justement prennent une distance et de ce fait se rapprochent. Il me semble qu'on n'a pas vu ça d'un point de vue politique. En revanche, il y a plutôt cette idée du quadrilatère de Vichégrade de fonctionner à quatre. Est-ce que les Slovaques ne souhaitent pas recréer une fédération qui n'a pas fonctionné ? Oui, je pense qu'il y a un sentiment quand même d'avoir été un peu dominé par les Tchèques et de ne pas vouloir revenir dans un rapport trop étroit avec eux. Tout à fait. Oui, c'est vrai, je le rappelle, les Tchèques étaient deux fois plus nombreux que les Slovaques encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est environ une dizaine de millions de Tchèques pour environ 5 millions de Slovaques, donc d'un point de vue démographique comme économique, il y avait un vrai déséquilibre. On a une question de Mathilde Burry qui fait écho à ce que nous disions par rapport aux dérives entre guillemets autoritaires à partir de 2010 en Hongrie et de 2015 en Pologne. Pensez-vous qu'une politique mémorielle sur le XXe siècle est compatible avec le gouvernement et les idéologies de Viktor Orban ? Donc là, il s'agit plus spécifiquement de la Hongrie et de manière un peu plus profonde, est-ce qu'il peut y avoir une incompatibilité entre ce que défend le gouvernement du Fides et ce type de politique mémorielle du XXe siècle ? Je peux prendre la parole ? Si Anne, tu veux commencer. Je pense que c'est très difficile de s'accorder avec le gouvernement hongrois actuel sur une vision de l'histoire de l'Europe qui n'a pas besoin d'être une vision unique mais qui serait une vision comportant quand même des consensus assez larges sur l'interprétation qu'on peut en faire. Je pense que il y a peut-être deux éléments dans la question ou dans la réponse. Le premier élément, c'est est-ce qu'une politique mémorielle européenne unifiée est possible ? Et là, j'ai beaucoup de doutes que ce soit vis-à-vis de Victor Orban ou non, mais je pense qu'il faut toujours considérer la mémoire, la vision du passé comme quelque chose de pluriel en fait. Dans n'importe quelle communauté nationale, on a différentes mémoires qui vont coexister en mettant l'accent sur tel ou tel événement et il me semble qu'il est totalement illusoire de se dire qu'à l'échelle européenne, on va avoir une vision commune de l'histoire. Néanmoins, on peut travailler à une vision qui repose sur des bases communes et notamment sur des principes de pluralisme, de discussion, de discussion à partir de faits établis par la communauté des historiens, des principes d'empathie, des principes aussi de pragmatisme qui font qu'on ne va pas toujours s'enfermer dans un discours victimaire source de conflits. Donc, je pense qu'il y a des limites à ce que peuvent faire les institutions européennes de manière générale en matière mémorielle. Institution européenne, autorité étatique aussi d'ailleurs, mais évidemment, ces limites, elles sont encore plus fortes au niveau européen à cause de la diversité des expériences historiques. Maintenant, si on se penche plutôt sur le cas de la Hongrie actuelle, la politique mémorielle, c'est vraiment l'un des piliers du régime de Victor Orban qui utilise de manière intensive cette idée selon laquelle les Hongrois ont toujours été des victimes des grandes puissances et ne sont responsables de rien et sont des sortes de victimes de l'injustice historique de Trianon, etc. C'est une sorte de réservoir de mobilisation politique dans lequel Victor Orban puise, enfin son régime puise de manière très poussée. Et comme il refuse d'essayer de s'accorder sur ces principes communs qui pourraient être à la base d'une politique mémorielle partagée au niveau européen, je ne vois pas trop comment on peut tant que ce régime existe espérer avoir un regard commun sur l'histoire pour ce qui concerne la Hongrie. Merci beaucoup Madame Neumeyer pour ces éléments de réponse. Madame Bazin, est-ce que vous partagez ces éléments d'analyse ? Oui, ça marche. Peut-être plus en Europe centrale qu'ailleurs dans le monde, l'histoire est un outil politique qui fonctionne. Alors, de manière générale en Europe, c'est un outil qui fonctionne, mais qui ne fonctionne pas de la même manière dans d'autres sociétés, que ce soit en Afrique ou en Asie, par exemple. Et c'est vrai que c'est un outil qui fonctionne particulièrement bien en Europe centrale et orientale où, encore aujourd'hui, la position même de l'intellectuel historien est importante dans la société plus qu'aux États-Unis. Par exemple, les États-Unis, ce sera plus la figure peut-être du juriste de l'ambicat, du juriste de droits humains, par exemple, qui sera valorisé dans un débat, dans un éditorial dans la presse, par exemple. en Europe centrale et orientale, c'est vrai que l'historien a une légitimité dans l'espace public peut-être plus, en tout cas, importante. Jusqu'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, importante, ça l'a été et ça le reste encore aujourd'hui, même si ça a tendance à se repéaniser, pour le coup, en tout cas, se trénéancer un peu. Après, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, effectivement, la politique femme, la question de la mémoire renvoie à la possibilité du débat, d'abord, du débat, bien évidemment, entre historiens, c'est-à-dire que l'histoire, ce n'est pas une science exacte, c'est une science de débat, les historiens ont besoin d'échanger librement, ils peuvent avoir différentes lectures d'un même phénomène, tout en étant les lectures étant justes les unes et les autres, donc il y a d'abord un débat entre historiens qui doit pouvoir avoir lieu, et ce n'est pas évident, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, alors je sors de la Hongrie, mais je pense à la Pologne, où il y avait eu, lors d'une conférence à l'EHESS à Paris, l'intervention de... d'opposants, on va dire, en tout cas de partisans plus exactement du régime, en tout cas opposants à la liberté d'histoire, finalement, à la liberté scientifique, voilà, donc il y a d'abord, il y a ce premier niveau de la possibilité pour les historiens de faire leur travail d'historien et donc d'échanger entre historiens ou d'autres sciences sociales d'ailleurs sur les sujets, et ensuite, la possibilité que ce débat irrigue un débat, lui, au sein de la société, et donc la possibilité d'ouvrir éventuellement des questions qui dérangent, qui dérangent la construction identitaire, qui dérangent les fondements politiques de certains courants, etc., etc., et de ce point de vue-là, la manière dont le gouvernement hongrois a célébré, si je puis dire, en commémoré, je ne sais pas, les 100 ans du traité de Trianon l'année dernière était tout à fait intéressante, et on voit bien qu'on n'est pas du tout dans une configuration d'un débat ouvert sur ces questions-là, qui est compliqué, mais il n'y a pas la place politique pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des historiens en Hongrie, bien évidemment, qui le font, ou des intellectuels qui s'efforcent de promouvoir ces questions-là et d'avancer là-dessus. Merci, Mme Bazin, pour la réponse. D'autres questions parmi le public, de plus en plus nombreux. Paul, je t'en prie. Bonsoir à tous, merci de votre présence à cette conférence. Je voulais savoir si on pouvait considérer que le régime communiste a gelé les mémoires s'il a gelé les mémoires et avec elle le nationalisme et avec son effondrement qui les a réveillés. Je pense notamment aux minorités hongroises d'autres frontières que vous avez rappelées ou aux conflits mémoriels qui opposent la Bulgarie et la Macétone du Nord en ce moment, qui bloquent d'ailleurs son adhésion pour des conflits mémoriels. Je voulais savoir ce que vous pensiez généralement d'une montée du nationalisme qui va de pair avec la chute du communisme. Merci pour ta réponse, pour ta question, pardon, Paul. Alors effectivement, oui, cette relation entre nationalisme et mémoire, ça peut être aussi intéressant du égard notamment à ce qui se passe également dans les Balkans. On n'a pas du tout évoqué l'enjeu ce soir. Je ne sais pas qui souhaiterait se lancer en premier. Madame Bazin. Je ne sais pas si on peut geler les mémoires. Après, il faut voir à quelle mémoire on fait référence. Je pense qu'on peut censurer la recherche historique, on peut voir censurer le débat historique, on peut façonner la mémoire, la mémoire collective, voire même la mémoire individuelle. Il y a déjà un objet à mon avis de débat à ce niveau-là. Pour répondre quand même à votre question que j'ai bien comprise et que je trouvais très intéressante effectivement, il y a eu effectivement, il y a eu sous le communisme dans les différents pays des politiques de façonnement de la mémoire collective. et puis de contraintes aussi dans l'expression de cette mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on ne pouvait pas aborder pour différentes raisons. C'est intéressant par rapport à la question de la réconciliation qu'on évoquait tout à l'heure au sens où puisque les sociétés partageaient un même régime mais étaient des sociétés amies, des pays frères, etc. Tout d'un coup, la question par exemple du passé entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne, en tout cas du passé de la Seconde Guerre mondiale ne se posait plus dans les mêmes termes puisque de toute façon la RDA était du bon côté et c'était l'Allemagne de l'Ouest qui était du mauvais côté. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on a contraint en quelque sorte les mémoires ou en tout cas il y a des discours mémoriels qui n'étaient plus audibles au sens où on n'avait pas le droit de les dire, on ne pouvait plus les dire. On reprend l'exemple qu'on évoquait tout à l'heure de l'expulsion des Allemands par exemple de Tchécoslovaquie où c'est un sujet qu'on n'abordait pas parce que la question avait été résolue en fait avec l'expulsion et c'était donc le sujet n'était plus à l'ordre du jour et donc il n'était pas possible pour des opposants ou pour même des citoyens qui voulaient simplement remettre cette question sur la table d'aborder ça dans le débat public. Alors ça l'a été de manière assez confinée dans la dissidence à la fin des années 70 mais l'opinion publique pour l'opinion publique la question était réglée et la question allemande avait été résolue finalement par l'expulsion ce qui a donc du coup pour rebondir sur votre image avec du gel et du dégel effectivement ce qui a provoqué des situations une gestion compliquée d'un certain nombre de ces questions-là après la chute des régimes dans la mesure où ces questions sont revenues sur la table dans le discours public dans les médias notamment de l'extérieur c'est-à-dire que par exemple les associations d'expulsés à partir du moment où la Tchèque-Ottawa qui à l'époque devenait un interlocuteur possible puisque le régime était en cours de démocratisation et bien tout d'un coup il y a ce nombre de sujets qui sont revenus sur la table et qui pour les Tchèques depuis 40 ans avaient été réglés et qui n'étaient pas prêts à avancer donc il y a eu une espèce de décalage parfois et qui a provoqué des situations de tensions et d'incompréhensions entre les différents groupes concernés par ces questions mémoriales donc voilà c'est plutôt dans ce sens-là d'un gel peut-être de certaines questions mais après la mémoire individuelle dans les familles elle a pu continuer à perdurer mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne peut pas Merci pour ces éléments de réponse Madame Neumayer est-ce que vous partagez également ce qui vient d'être dit est-ce que vous avez des éléments à ajouter Oui oui non non je partage ce qui vient d'être dit je pense que effectivement il y avait des tabous historiques et une vision officielle de l'histoire qui empêchait de parler de certains thèmes pendant la période communiste pour ce qui est des minorités hongroises c'était le cas puisqu'il y avait cette idéologie en fait de l'internationalisme prolétarien de la solidarité entre les pays frères qui faisait qu'on n'allait pas questionner les Tchécoslovaques par exemple sur ce qui se passait pour les Hongrois de Slovaquie ou les Roumains sur la manière dont les Hongrois de Transylvanie pouvaient conserver leur identité hongroise ou pas mais dans les années 90 et 2000 donc ces demandes il y a eu un double mouvement de demande de reconnaissance en fait de ces passés douloureux de ces injustices des souffrances qui ont été provoquées dans le cas de la Hongrie par le traité de Trianon et puis le nationalisme aussi c'était une carte politique à jouer pour se relégitimer pour certains acteurs qui en fait avaient été des dirigeants communistes enfin là je pense à Minosevic par exemple en Serbie qui s'est maintenu au pouvoir en jouant la carte de la Grande Serbie de la défense des Serbes etc Metziar en Slovaquie qui a aussi construit sa légitimité sur une politique nationaliste donc on a eu une sorte de conjonction en fait de demandes émanant de groupes sociaux qui se mobilisaient pour la reconnaissance de leurs souffrances ou des souffrances de leurs ancêtres et puis des acteurs politiques qui ont saisi en fait ces demandes venant de certains temps de la société comme comme carte politique et donc effectivement même si ces mémoires n'ont pas été gelées parce que comme la Diane même s'il y avait une différence assez nette entre ce qu'on pouvait dire en public et ce qu'on pouvait dire dans le cadre familial ce qui fait que ces représentations du passé elles ont perduré enfin c'était le cas aussi dans les Pays-Bal par exemple avec l'idée de la double occupation d'abord par les par les les soviétiques et puis par les nazis puis de nouveau par les soviétiques donc c'est la conjonction en fait de cette espèce de mouvements sociaux de demandes de reconnaissance du passé et puis de mobilisation de sentiments nationalistes en fait qui a donné qui a créé cette conjonction entre la fin du communisme et puis et puis la montée du nationalisme mais sachant aussi que bien souvent quand même les régimes communistes en fait n'hésitaient pas à recourir à la carte nationale c'était le cas en Roumanie c'était le cas en Allemagne de l'Est aussi enfin il y avait des formes quand même de glorification du régime qui passaient par l'affirmation d'une certaine supériorité par rapport à d'autres peuples et le communisme n'a pas du tout enfin les régimes communistes n'ont pas nié l'importance de la nation ils se sont servis aussi de cette carte nationaliste à des moments de crise par exemple pour se relégitimer Merci beaucoup pour ces éléments de réponse alors nous avons une question d'Andrea que je remercie également est-ce que le rôle prépondérant donné à l'historien aujourd'hui dans ces sociétés peut être rapproché du rôle de l'église à savoir une revanche à prendre à la suite du communisme là pareil question assez large mais peut-être pas totalement établi dans l'historiographie que pensez-vous de ce parallèle sachant qu'Andrea peut tout à fait clarifier si besoin je t'en prie Andrea si tu souhaites aussi prendre la parole Bonsoir à tous et à toutes merci merci beaucoup pour vos éclairages et puis c'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir donc ma question peut-être que le parallèle est maladroit mais quand on voit la place de l'église que peut avoir que l'église peut avoir dans ces pays et qui fait du coup partie de cette étant donné que l'église était interdite et la pratique de la religion était interdite sur le communisme le fait qu'il n'y ait plus de communisme il y a comme un regain de foi et peut-être que l'historien a aussi un rôle de comment dire de pansement de plaie si je puis dire ça comme ça puisqu'on lui demande de raconter un récit qui a été occulté ou oublié de la même manière que du coup l'église disparaît et puis elle revient donc maintenant qu'elle est là on en profite je ne sais pas comment je ne sais pas si mes éclairages sont être davantage ou pas du tout d'ailleurs peut-être en termes de cohésion sociale de facteur de cohésion sociale c'est vrai que l'église a aussi ce rôle là quels peuvent être les parallèles au final l'église en Europe de l'Est c'est je pense à la Pologne je pense parce qu'il y a la Pologne et les autres entre autres oui c'est à dire que que ce soit la République tchèque la Slovaquie même la Hongrie l'église ne joue pas du tout le même rôle qu'elle a pu jouer en Pologne je pense que la situation de la Pologne alors il y a eu effectivement un regain qui a commencé en fait avec l'élection du paf Jean-Paul II l'église polonaise a joué un rôle a joué un rôle important dans le sud du féminisme en fait en Pologne et dans les années 90 début des années 2000 son rôle tend quand même à s'éroder beaucoup aujourd'hui donc je pense que c'est moins vrai aujourd'hui que ça a pu l'être il y a une vingtaine d'années et surtout je pense qu'on ne retrouve pas en tout cas cette centralisation de l'institution catholique en l'occurrence dans tous les pays alors du coup je ne suis pas sûre que la comparaison permette d'aller très loin d'autant que en fait donc l'historien a une légitimité mais ça ne veut pas dire que l'historien raconte ce qu'on a envie d'entendre et c'est là parce que vous évoquez le rôle de cohésion de la société justement les débats historiographiques qui ont pu émerger alors dans ces pays-là ou à l'extérieur mais renvoyant à l'histoire de ces pays parce qu'il y a quand même des historiens parfois immigrés d'ailleurs d'originaires de ces pays-là aux Etats-Unis en particulier qui vont jouer un rôle important mais c'est souvent des histoires justement difficiles qui sont difficiles à entendre parce que ça ouvre ça ouvre des pages difficiles de l'histoire nationale ou de l'histoire du pays ça renvoie à des moments douloureux et ça peut interroger aussi une identité ou en tout cas une identité construite depuis une quarantaine d'années donc de manière générale ça n'a pas du tout toujours été ça n'a pas que dans le sens de quelque chose de rassurant et confortable pour la société donc c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas les mettre sur le même les mettre dans le même registre en tout cas d'analyse en revanche les historiens ont pu ici ou là alimenter je dirais un débat public et parfois entretenir mais qui peut s'avérer difficile pour reprendre le cas de chèque le débat public est difficile sur le passé sur la fin de la seconde guerre mondiale pour l'instant et le passé communiste aussi merci pour ces éléments de réponse madame Neumayer est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à tout cela non juste brièvement je pense que le parallèle entre l'église et les historiens est quand même intéressant dans le sens où il souligne le fait que on a une pluralité d'acteurs de plus en plus divers en fait qui prennent position sur le passé et qui vont rendre le passé présent dans le débat public donc c'est en cela que et les historiens ils sont dans une situation un peu particulière puisque d'un côté la liberté académique est revenue enfin dans les années 90 on a attendu beaucoup des historiens en termes de production de connaissances et de 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 connaissances sur le communisme et puis aussi pour 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 rompre avec la propagande qui était l'enseignement de l'histoire dans la période communiste donc il y avait énormément je pense d'attentes qui ont été formulées auprès des enfin dans et qui donnaient à l'historien un rôle important mais on a aussi le il n'y a pas eu non plus de monopole en fait de l'historien sur l'écriture de l'histoire c'est à dire qu'avec toutes les mobilisations sociales qui qui viennent des associations de victimes qui peuvent venir aussi de groupes religieux par exemple enfin dans le dans le cas de de la Hongrie il y a aussi quand même une sorte d'alliance entre l'église luthérienne et le gouvernement orban dans la défense d'une identité hongroise qui passe aussi par le par par une dimension religieuse donc d'un côté les historiens étaient un peu placés sur une sorte de piédestal on attendait des connaissances et une lecture nouvelle du passé et simultanément leur monopole sur l'écriture de l'histoire a été contesté par le fait qu'il y avait de plus en plus de voix venant de plein de secteurs sociaux différents qui voulaient aussi intervenir et faire valoir leur vision du passé merci pour ces nouveaux éléments de réponse est-ce qu'il y a d'autres questions alors encore une fois n'hésitez pas soit à lever la main soit à désactiver votre micro soit à écrire votre question dans l'espace dédié au chat alors moi personnellement j'aurais peut-être une petite question qui serait surtout à madame Neumayer puisque vous avez écrit en 2018 un livre qui s'appelle alors excusez mon accent anglais The criminalization of communism in the European political space after the Cold War au final comment est-ce qu'on criminalise actuellement les crimes communistes mais également toutes les politiques qui ont été faites durant le communisme et le cas échéant est-ce qu'il y a des personnes qui sont traduites en justice des personnes de premier plan alors on pense soit à des dirigeants vraiment des partis communistes soit à des personnes dans la nomenclatura en tout cas quelle est la situation actuellement liée à cette traduction pénale des principaux responsables alors en fait il y a eu très peu de procédures pénales et dans mon livre quand je parle de criminalisation en fait c'est plutôt la condamnation en général du communisme avec ce qui a dominé ce sont quand même les politiques mémorielles par rapport aux politiques pénales parce qu'il y a eu énormément d'obstacles juridiques et politiques qui se sont qui ont fait que les procès ont été très peu nombreux et parce que sur le plan juridique d'abord les pour pouvoir aujourd'hui juger quelqu'un pour des crimes qui auraient été commis dans les années 70 et qui n'étaient pas qui étaient considérés à l'époque comme nécessaire enfin une politique nécessaire de protection du régime et du socialisme du pays etc. il faut quand même il faut prouver que les actes en question relèvent en fait de crimes contre l'humanité qui donc ne sont pas prescriptibles donc il y a un obstacle des obstacles juridiques il y a des obstacles politiques aussi qui ont fait que il y avait beaucoup de courants politiques qui étaient qui n'avaient pas envie en fait d'utiliser le droit pour pour apurer un peu ce c'est des comptes en fait des régimes passées et donc les quelques procès qui ont eu lieu souvent ont eu lieu contre des personnes qui étaient très âgées qui soit sont mortes pendant leur procès soit ont été graciées en raison de leur âge il y a eu des procès de dirigeants politiques donc Necker en Allemagne de l'Est qui est mort avant la fin de son procès il y a eu plusieurs tentatives en Pologne pour faire un procès en fait à Jaruzelski au général Jaruzelski notamment pour la déclaration de l'état de guerre en 1981 en République tchèque il y a eu un procès il y a eu plusieurs procès aussi mais par exemple le procès de la procureure qui avait condamné Milada Horakova dans un procès truqué au moment de l'instauration du régime cette dame qui vit toujours mais qui a presque 90 ans a été condamnée et puis ensuite elle a tout de suite été graciée en raison de son état de santé et en Roumanie en revanche il y a eu des procès de premier plan récemment mais seulement parce que le code pénal en fait a été changé en 2015 donc c'est assez récent et ça pose des problèmes pratiques de capacité des inculpés tout simplement à suivre non seulement à suivre leur procès et puis même s'ils sont condamnés à ensuite être en état physique pour purger leur peine donc c'est pas du tout malgré la demande de certaines associations de victimes il y a eu très peu de procès il n'y a pas eu de cours pénal qui a été créé qui aurait été créé à l'échelle européenne c'est aussi une demande de certaines associations de victimes de créer en fait l'équivalent du tribunal pénal international pour l'ex-yougoslavie ça ça n'a pas été fait et donc la voie qui est choisie par ces associations c'est d'essayer c'est la voie nationale en fait parce qu'au niveau européen c'est une impasse et donc il y a par exemple un réseau dont le siège est à Prague qui soutient les individus enfin les familles en fait de personnes qui ont été tuées quand elles essayaient de franchir le rideau de fer entre la Tchiposlovaquie et l'Autriche pendant les dans les années 80 et qui a réussi en fait à obtenir des réhabilitations et des compensations mais tout ça se fait au niveau national et c'est très 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 rare en fait Merci beaucoup pour ces réponses très intéressantes dernière chance à vous chers publics de poser une question si ce n'est pas le cas de toute manière moi il me reste une dernière question si vous le souhaitez bien parce que le sujet est tellement intéressant on a beaucoup parlé évidemment de tout ce qui est acteur de premier plan du communisme au final on n'a quasiment pas parlé du principal protagonisme c'est à dire l'Union soviétique et la Russie actuelle moi la question elle est plutôt centrée sur l'archive est-ce qu'aujourd'hui il est simple d'aller à Moscou pour un chercheur centre-européen d'Europe centrale et orientale et qui souhaite consulter des archives qui peuvent exister ou qui ne sont pas accessibles en tout cas quel est le travail de mémoire via les archives qui sont entreposées en Russie est-ce que ça pose un problème au final si par exemple la Russie ne donne pas accès à ces différentes archives qui je le pense sont très instructives je ne sais pas si Mme Bazin vous souhaiteriez commencer pour les émanger parce que moi je n'ai pas été dans les archives je ne sais pas parce que c'est la Russie alors depuis 30 ans il y a eu différentes phases dans la Russie post-soviétique et il y a eu une phase d'ouverture dans les années 90 on se rappelle même que Boris Yeltsin reconnaissant le massacre de Kachin etc il y a eu il y a eu une ouverture d'un certain nombre d'archives non seulement aux chercheurs russes mais aussi aux chercheurs occidentaux dans les années 90 alors je ne vais pas dire de bêtises sur les dates mais bon de manière générale globalement sous la présidence de Vladimir Poutine c'est des choses qui sont de plus en plus contraintes mais il y a eu dans un contexte politique ce qu'on évoquait tout à l'heure pas toujours facile même dans les années 90 on parlait des commissions d'historiens par exemple les commissions d'historiens germano-russes qui ont travaillé et qui sont allées au bout de ce qu'elles pouvaient faire c'est-à-dire qu'il s'agissait plus côté russe en fait il y avait un blocage sur la révision des manuels scolaires en revanche les historiens par exemple avaient rassemblé un certain nombre de matériaux qui étaient à disposition des enseignants pour compléter finalement les manuels scolaires que ceux-ci devaient utiliser en classe il y a eu un certain nombre de choses qui ont été tentées dans un contexte déjà difficile dans les années 90 qui probablement aujourd'hui est même compliqué pour certains chercheurs tout simplement de pouvoir se rendre en fait d'avoir des visas de travail pour se rendre en Russie dans certaines villes qu'on travaille parce qu'au début des années 90 les Pays-Bas ont acquis leur indépendance pas brutalement dans une manière assez graduelle et donc il y a beaucoup d'archives qui ont été soit détruites soit emmenées à Moscou avec une sorte d'exode de membres de membres du KGB qui sont partis avec leurs archives et donc cette question des archives qui manquent est restée depuis un thème du débat politique dans les États baltes et un élément qui fait partie du conflit russo-balte puisque les gouvernements ont demandé de récupérer ces archives les autorités russes n'ont pas accepté et donc c'est resté comme une sorte de un peu de comment dire de de point qui suscite beaucoup de débats et puis beaucoup de ressentiments contre la Russie donc cette question elle est centrale et dans certains cas elle va au-delà du champ académique c'est pas seulement un problème pour les historiens mais c'est un problème parce que certaines populations ont l'impression qu'on leur a volé en fait une partie de leur histoire en les privant de l'accès à ces archives Merci pour ces éléments d'information Madame Neumeyer Eh bien il me semble que cette conférence tire tranquillement à sa fin auquel je souhaitais vraiment remercier Mesdames Neumeyer et Bazin pour ces éclairages très très intéressants très très riches mais également vous cher public pour avoir participé à cette conférence pour avoir posé vos questions toutes extrêmement pertinentes et qui permettra aussi de mettre en lumière un certain aspect d'un débat somme toute extrêmement complexe et en perpétuelle évolution puisque on ne sait pas si d'ici 5 à 10 ans on aura le même discours sur certains discours sur certaines sur certains événements historiques dans les pays concernés membres de l'Union Européenne ou pas je rappelle également que cette conférence est enregistrée donc revisualisable à volonté mais également que cette conférence se tient dans le projet lieu de mémoire que j'ai présenté en début de conférence donc rendez-vous le 12 avril prochain pour une nouvelle conférence sur la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur ouverte à tous puisque le 8 avril prochain les élèves de l'École Européenne de Strasbourg auront l'immense honneur aussi de travailler sur les travaux du couple du couple Klaarsfeld pardon et notamment des différents témoignages et du rôle que Serge et Béate Klaarsfeld ont pu avoir dans la chasse aux nazis notamment en France merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt j'espère merci beaucoup merci pour vos questions et merci Théo pour la modération du débat c'était très intéressant merci c'est un vrai plaisir aussi de modérer tout cela en votre compagnie merci beaucoup merci continuation pour les prochaines conférences merci à vous merci merci beaucoup au revoir merci à vous merci à vous